Alors je vous propose de lire ce matin un récit de la Bible qui raconte comment Jésus a guéri un sourd muet. Alors moi je trouve les récits de guérison qui sont dans la Bible intéressants car ils nous parlent de ce que Dieu veut nous apporter pour nous guérir, pour nous aider à mieux nous porter, à être plus en forme. Alors ce récit c'est dans l'évangile selon Marc au chapitre 7, les versets 31 à 37. Jésus quitta la contrée de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant une contrée que l'on appelle la Décapole. On lui amena un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Jésus le prit d'abord à l'écart loin de la foule. Ensuite il lui mit les doigts dans les oreilles. Ensuite il lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis Jésus leva les yeux au ciel, il soupira et il dit « Effata » c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il se mit à parler avec facilité. Jésus alors le recommanda de n'en parler à personne mais plus il le recommandait, plus il racontait la nouvelle. Et ils étaient dans un étonnement extraordinaire en disant « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets ». Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors pour remercier Dieu de toutes ces merveilles qu'il accomplit dans notre existence, je vous propose de chanter dans le louange et prière, le petit recueil, le cantique 69. Grand Dieu, nous te bénissons. Les trois premières strophes de ce cantique 69. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous, c'est l'étonnement. Nous, c'est l'étonnement. Grand Dieu, nous te bénissons. Les trois premières strophes de ce cantique 69. Le grand Dieu, nous te bénissons. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors en première lecture, il n'est peut-être pas très facile de comprendre la logique de ce que Jésus fait ici, de ses gestes, de ses mots. Mais quand on regarde d'un peu plus près chaque détail de ce court récit, on arrive à comprendre ce que ces détails veulent dire et comment on peut arriver à les recevoir, à les vivre. Et donc comment est-ce que Dieu nous aide à mieux nous porter et comment nous pourrons peut-être aider aussi d'autres personnes à mieux se porter. Alors il y a en fait ici cinq gestes que Jésus fait pour cet homme. Le premier geste de Jésus pour l'homme sourd-muet, c'est de le prendre à l'écart, loin de la foule. Alors ce geste n'exprime pas la mépris du groupe, c'est pas tellement le genre de Jésus. Et en plus on voit dans ce récit que l'homme ne pourra être sauvé que parce que quelques personnes ont vu sa détresse, son handicap, qu'elles se sont senties concernées par le problème qu'avait cet homme et qu'elles ont pris l'initiative de l'amener à Jésus en qui elles avaient confiance. Et donc c'est bien. C'est bien, mais maintenant pour guérir cet homme, Jésus le prend à l'écart, loin de la foule, en privé. Alors ce geste a une portée essentielle du point de vue théologique et humain. C'est peut-être même le point essentiel de l'évangile d'une certaine façon. Dieu se préoccupe de chacun de nous individuellement. Il nous distingue de la masse. Il agit pour nous, il nous parle, il nous écoute. Et même parfois Dieu change lui-même pour tenir compte de notre avis, de notre façon de vivre. En effet, ce n'est pas rare dans la Bible de voir Dieu changer après avoir vu ce que nous voulons, ce que nous faisons. Et donc ce n'est pas seulement l'humanité qui a du prix aux yeux de Dieu. Nous pourrions craindre alors de ne pas avoir beaucoup d'importance dans les 6 milliards d'individus qu'il y a sur Terre et dans les quelques millions de milliards de planètes qu'il y a partout dans l'univers. Mais en réalité, si. Nous avons vraiment un prix incroyable aux yeux de Dieu. Et en Christ, Dieu nous reçoit en privé. Et c'est à nous qu'il s'adresse. C'est nous qu'il sauve, qu'il guérit en privé. Alors c'est cela d'abord qu'il est apparemment important d'avoir bien compris, d'avoir bien saisi pour que nous soyons plus sourds et que nous puissions prendre la parole. Si l'on saisit bien, à quel point chacun de nous est vraiment unique, irremplaçable et précieux. Cela peut nous aider aussi à entendre le cri de la personne qui est à notre côté et qui a besoin de nous. Cela peut nous aider aussi à entendre les promesses que Dieu nous fait personnellement, à nous. Et puis aussi les appels qu'elle nous adresse pour nous envoyer changer le monde pour que les choses aillent mieux. Et cela peut aussi nous ouvrir la bouche pour dire à Dieu notre point de vue personnel, car il s'y intéresse effectivement à notre point de vue. Jésus mène donc l'homme à l'écart de la foule. C'est le premier geste, plein de sens, que Jésus donne à cet homme pour le faire avancer dans la guérison. Le deuxième geste que Jésus lui donne, c'est d'avancer ses doigts vers ses oreilles. Alors bien entendu, puisqu'il est sourd, Jésus lui dit par geste un peu l'évangile. Et donc, en lisant ces gestes, ça permet à nous aussi de nous ouvrir à l'évangile et de recevoir un petit peu ce supplément d'être qui vient de Dieu. Alors pour comprendre le sens de ce geste de Jésus qui avance ses doigts vers ses oreilles, eh bien j'ai demandé à mon ordinateur de chercher où il est question dans la Bible de faire quelque chose avec ses doigts. Alors c'était pour vérifier, mais en réalité il n'y a pas besoin d'ordinateur pour ça, car il en est question dans un des textes les plus connus de la Bible. C'est quand Dieu écrit les tables de la loi avec son doigt, avant de les donner à Moïse. Et c'est pour ça que j'ai relu ce matin, eh bien ces tables de la loi, ces dix paroles qui sont essentielles pour nous guider dans notre relation à Dieu et dans notre relation aux autres humains. Et donc Jésus avait déjà donné un premier message à cet homme pour le guérir, un geste pour lui faire savoir que tel qu'il était maintenant, il avait déjà du prix aux yeux de Dieu. Eh bien le deuxième geste lui montre que Dieu a pour lui, individuellement, comme des tables de la loi, mais qu'elles sont écrites rien que pour lui et qu'elles sont mises directement par Dieu dans ses oreilles. Ce que Dieu nous dit ainsi en privé, c'est son amour et c'est le fait qu'il compte sur nous pour faire de grandes choses. Et en faisant cela, effectivement, Dieu nous ouvre les oreilles pour entendre ce qu'il a à nous dire. Peut-être que nous ne sommes pas sourds physiquement nous-mêmes, ce n'est pas vraiment la question ici, à mon avis, si nous nous replaçons à la place de cet homme sourd muet. Et ce n'est pas, de toute façon, en répétant les gestes et la parole que Jésus donne à cet homme que l'on va guérir une personne qui aurait un handicap physique de surdité ou qui ne pourrait pas parler. Mais nous sommes tous plus ou moins sourds au sens d'être fermés à Dieu et fermés aux autres. Eh bien, ces deux premiers gestes que Jésus donne ici nous ouvrent les oreilles sur Dieu et sur le monde. Les deux gestes suivants, il cherche à nous aider à avoir notre mot à dire devant Dieu et devant les autres. Alors, on va lire encore deux gestes et il y aura une cinquième étape qui est une parole. Le troisième geste de Jésus, c'est de cracher et de toucher sa langue avec sa propre... la langue de l'homme avec sa propre salive. Alors, cela peut sembler un peu dégoûtant, mais quand notre langue est sèche, Jésus nous donne sa propre salive. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Cela veut dire que quand notre prière est sèche, quand nous n'arrivons pas à prier, eh bien, nous pouvons commencer par mettre sur nos lèvres, dans notre bouche, les paroles du Christ, les prières du Christ ou celles de la Bible. Je crois que c'est une bonne idée, c'est un bon truc pour apprendre à prier, pour s'ouvrir à la prière. nous pouvons mettre, par exemple, sur nos lèvres, le Notre Père, qui est donné par Jésus, c'est ce que nous recommandent bien des mystiques, mais aussi, c'est ce que nous recommandent Calvin et Luther, pour nous apprendre à prier. Pour remercier Dieu, nous pouvons mettre sur nos lèvres le psaume 8, ce que nous avons chanté au début de ce psaume, ou le psaume 117. pour dire à Dieu notre espérance en Lui, notre confiance. Nous pouvons dire le psaume 23, qui est un des plus connus, ou le psaume 121, qui est un de mes préférés. Pour nous aider à reconnaître nos fautes devant Dieu, pour qu'il nous guérisse aussi, nous pouvons dire le psaume 51 ou le psaume 130, ce que je dis souvent au cours de la liturgie. Eh bien oui, nous pouvons déjà commencer comme cela avec le Notre Père, avec des prières des psaumes, avec d'autres prières de la Bible. Nous pouvons commencer comme cela en attendant d'arriver à avoir nos propres paroles de louange, nos propres paroles d'espérance en Dieu et notre propre parole de repentance devant Lui. Et puisque Jésus met dans la bouche de cet homme sa propre salive, puisqu'il lui propose ainsi par geste de le suivre dans la prière, eh bien Jésus se met alors à prier et c'est logique. Alors on va, il prie finalement par geste pour faire comprendre à l'homme ce que c'est que la prière. Alors cette prière de Jésus, Jésus regarde vers le haut, il lève les yeux vers le ciel et il soupire. Alors nous n'avons pas besoin d'attendre de savoir quoi dire pour prier, nous n'avons pas besoin d'être capables de parler. Lever les yeux vers le ciel c'est l'essence même de la prière. Lever les yeux vers le ciel et soupirer c'est dire à Dieu comme Jésus le fait sur la croix, Père je remets mon souffle je remets ma vie entre tes mains. Et bien cette prière muette de Jésus que Jésus montre à cet homme c'est une prière qui reconnaît que Dieu oui est au-dessus de nous. Et donc cela déjà c'est reconnaître que nous ne sommes pas Dieu mais que Dieu est au-dessus que seul Dieu est Dieu. Et qu'on lui fait confiance qu'on lui remet notre souffle qu'on lui confie notre souffle qu'on lui confie notre vie pour qu'il nous fasse vivre vraiment vivre malgré tout ce qui pourrait nous arriver et qu'il nous fasse vivre de plus en plus finalement plus heureux plus autonome plus libre plus capable de maîtriser cette merveille que nous sommes. Et bien cette prière toute simple du soupir adressée vers Dieu c'est celle des Hébreux qui gémissaient dans la peine quand ils étaient en esclavage sous l'oppression du Pharaon et des Égyptiens. Ce soupir cette prière soupir c'est la prière du Christ souffrant à nos côtés quand nous souffrons se faisant muet pour accompagner et soutenir les sans voix les sans prières ceux que personne n'écoute ou qui ne savent même pas qu'il y a un Dieu qui les écoute. Cette prière du regard levé vers le haut et du souffle que Jésus nous propose ça vaut mieux qu'une prière qui dit ou qui demande mille choses à Dieu. Jésus nous aide ici à commencer à parler devant Dieu et à commencer à nous taire aussi devant Dieu car c'est lui qui est Dieu et nous pouvons lui faire confiance pour nous écouter et pour nous répondre nous répondre par la guérison de nos oreilles de notre bouche de notre vie toute entière. Ces premiers gestes nous ouvrent nos oreilles et nos lèvres devant Dieu. Jésus nous donne alors un dernier geste. En fait, ce dernier geste c'est une parole c'est que déjà l'homme peut entendre quelque chose si Jésus se met à lui parler et non plus seulement à lui parler par des signes. Le cinquième geste de Jésus c'est de lui dire « Ephata » c'est-à-dire en araméen « Ouvre-toi » Jésus lui dit ouvre-toi en araméen c'est-à-dire qu'il le lui dit dans sa propre langue à lui dans sa langue maternelle avec des mots de tous les jours. Jésus lui conseille de s'ouvrir il ne lui dit pas de s'ouvrir à Dieu mais il lui dit de s'ouvrir tout court et donc de s'ouvrir à Dieu et de s'ouvrir aux autres de s'ouvrir à l'avenir et de s'ouvrir aux changements et puis de parler aux autres pour que eux aussi puissent avoir un avenir et puissent évoluer. C'est la base de notre capacité à aimer Dieu à aimer les autres à aimer la vie telle qu'elle est puis à chercher à avancer et à faire avancer. Pour recevoir les merveilles que Dieu a en réserve pour nous il faut avoir l'esprit et le cœur ouvert. en effet Dieu est un inventeur absolument incroyable et donc avec lui il faut s'attendre à tout et pour recevoir ses dons il faut être ouvert à tout un tas de choses absolument incroyables. C'est une des raisons qui fait qu'il vaut mieux ne pas trop dire à Dieu ce que nous attendons de lui dans la prière ce qu'on aimerait qu'il fasse pour nous. En effet il est préférable de s'ouvrir à lui et de lui faire confiance finalement pour qu'il fasse au mieux car il fera au mieux et donc oui être ouvert à tout car de sa part il ne peut venir que des bonnes surprises et s'il y en a un qui est ouvert aux autres et donc à nous c'est bien lui notre Dieu et à son image Dieu nous propose ou plutôt nous conseille de nous ouvrir aux autres. Dieu crée même en nous en fait si nous le voulons bien un être capable de s'ouvrir aux autres et c'est en cela que la parole de Jésus ouvre-toi est un conseil mais aussi est une parole efficace qui nous ouvre le cœur notre vie à Dieu et aux autres. Alors bien sûr en s'ouvrant à Dieu on peut y aller je dirais le cœur ouvert et sans réserve en s'ouvrant aux autres il ne faut pas nous ouvrir n'importe comment et accepter n'importe quoi car dans les autres comme en nous il y a du bien et il y a du mal bien sûr mais on peut oui s'ouvrir aux autres à leur souffrance et à leurs problèmes à leur qualité et à leur point de vue à leur projet et pour entendre la personne qui est en face bien sûr nous ne sommes pas Dieu et nous ne pouvons pas personnellement nous ouvrir à toutes les misères du monde à toutes les misères des personnes de tout le monde entier mais il faut bien quand même que chaque personne du monde entier est au moins une autre personne qui s'ouvre à elle et que personne ne soit oublié et donc certainement Dieu compte sur chacun d'entre nous pour s'ouvrir un peu à telle ou telle personne et ainsi personne ne sera oublié alors finalement c'était bien cela le problème finalement de cet homme sourd et à moitié muet cet homme qui était trimballé par les autres comme un paquet au début de l'histoire il était handicapé d'être trop fermé alors ce n'est pas forcément facile de progresser sur ce plan sans l'aide de Dieu il y a mille raisons qui peuvent faire que nous sommes trop fermés c'est parfois parce que nous n'avons pas encore assez grandi comme un poussin dans son oeuf parfois c'est parce que nous avons été blessés ou que nous avons honte de ce que nous avons fait ou que nous sommes trop sensibles à ce qui peut arriver dans l'existence et puis parfois nous sommes trop fermés à Dieu voulant être le roi des rois et n'avoir ni Dieu ni maître et surtout ne pas avoir à aider qui que ce soit parce que c'est fatigant mais plutôt que ce soit les autres qui nous servent en toute chose alors Jésus s'adresse à cet homme fermé il s'adresse à chacun d'entre nous avec quatre signes et un mot ce qui fait en réalité cinq paroles au total pour qu'il ait la force de s'ouvrir d'ouvrir ses oreilles et d'ouvrir sa bouche d'ouvrir son cœur et d'ouvrir sa vie pour qu'il puisse avoir envie de s'ouvrir et d'avoir un peu moins peur Jésus lui donne cinq paroles pour lui apprendre qu'il est aimé et qu'il peut aimer et comme ce chiffre cinq bien connu nous le confirme Jésus pour cet homme ce jour-là écrit une Bible toute entière une Bible toute neuve en privé rien que pour lui et l'homme sera libéré vraiment comme le remarque la foule à la fin de ce récit dans l'étonnement le plus total il fait toute chose à merveille il fait même entendre les sourds il fait même parler les muets louange à toi oh Dieu notre créateur Amen